Pour la septième année consécutive, on organise une manifestation ici à Toulouse, un petit peu partout en France, de valorisation de l'engagement des jeunes dans le cadre d'une campagne internationale qui est menée par l'ONU, la FEV en étant l'agence française de cette campagne de valorisation de l'engagement des jeunes. Donc depuis sept ans, tous les ans, entre mars et mai, on organise des manifestations de valorisation de l'engagement des jeunes. C'est couplé cette année comme l'année dernière avec un sondage que nous organisons avec l'institution d'Ajodirep sur l'image des jeunes que peut avoir la société française. Et donc nous sortons des chiffres qui sont encore cette année extrêmement inquiétants. Nous avons 59% des Français qui ne partagent pas les mêmes valeurs, enfin qui disent ne pas partager les mêmes valeurs que les jeunes. 49% des Français ont eu une mauvaise ou très mauvaise image de leur jeunesse. 62% pensent qu'ils ne se prennent pas en main et 56% pensent qu'ils sont irresponsables. Donc ces chiffres-là montrent bien que notre société est de plus en plus en décalage avec les jeunes. Nous avions des chiffres l'année dernière, je ne vous en citais qu'un seul, 70% des Français disaient que les jeunes étaient égoïstes et individualistes. Donc on se rend compte que les années avancent et que notre population, notre société est de plus en plus en décalage avec ces jeunesses. Et ça, ça nous pose problème parce que la jeunesse, c'est nous aujourd'hui, c'est surtout nous demain. Et donc là, on se prépare des lendemains difficiles et il faut participer, acteurs de la société civile comme l'affaire, mais comme les collectivités territoriales et services de l'État, à casser ce phénomène-là, à arrêter de renvoyer aux jeunes qui sont soit délinquants en bas des cages d'escalier, soit vissés devant un écran d'informatique ou de télévision. La réalité est bien sûr bien plus compliquée que ça. Et surtout, nous avons énormément et de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans des actions de solidarité, sauf qui s'y engagent de façon un peu différente. Donc ça amène un petit peu de complexité et de trouble. Pour autant, il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent. Donc il faut arrêter cette image négative des jeunes. La jeunesse est une ressource et non pas une source de problème. Nous allons le dire pendant une semaine ici à Toulouse.